... Mathieu Munch, je suis avec vous sur la Foire du Livre à Saint-Louis où vous présentez votre second ouvrage, votre second roman, La Colère du Dragon. Alors racontez-nous un petit peu de quoi il s'agit. Alors pour faire un bref résumé, c'est l'histoire d'un affrontement qui potentiellement peut être déclaré entre la Chine et Taïwan. Donc en résumé, la Chine est victime d'un embargo commercial et la seule solution pour que la Chine puisse être de nouveau solvable est de prendre l'île de Taïwan et de pouvoir de nouveau reconquérir les marchés mondiaux. Alors je vois dans votre courte biographie que vous avez fait votre service militaire dans les renseignements. Alors j'imagine que ça doit avoir une influence assez importante dans vos romans. Exact, c'est justement à partir de ce service militaire où j'ai eu beaucoup de chance de le faire dans le renseignement où j'ai pu accéder à certaines sources d'informations qui m'ont permis justement d'avoir accès à des petites choses, des petits secrets qui ensuite m'ont permis de créer et d'écrire ces livres. Alors bon, vous n'êtes pas vieux mais ça fait quand même un bout de temps que vous avez fait le service militaire. J'imagine que, dites nous des choses intéressantes. Bon, j'ai notamment fait mon service dans les renseignements au niveau aérien, c'est-à-dire tout ce qui était détection par satellite et interprétation des photos satellites et des photos de reconnaissance des avions de chasse. Et c'est vrai qu'avec le matériel que j'ai eu à disposition et les informations qui m'ont été possibles de voir, effectivement ça a été vraiment une source d'information très appréciable. Et pour écrire mon livre, ça a été très utile, effectivement. Mais j'ai gardé aussi quelques contacts qui me permettent de récupérer certaines informations, notamment au niveau du net, pour toujours coller à la réalité en fait. Donc on peut imaginer que ce n'est pas que de la fiction dans votre roman ou alors est-ce qu'on arrive à démêler le vrai du faux ? Alors la situation dans ce roman peut être déclenchée à n'importe quand. Ce n'est pas vraiment un roman de fiction, c'est un roman d'une éventuelle réalité. C'est toutes les armes mises en place, toutes les informations stratégiques, toutes les informations sur le renseignement, sur les informations réelles. Donc en fait c'est une action qui peut éventuellement se déclencher à n'importe quand. Mais un conflit entre la Chine et Taïwan... Ça peut très bien exister, parce que du moment que la Chine pense que les Américains n'interviendront pas, à un moment donné ils envahiront l'île. Parce que pour eux c'est une question d'honneur. Oui, parce que le rapport de force, on imagine mal Taïwan mettre une raclée à la Chine. Absolument. Par contre elle est protégée par les Américains et du moment que les Américains ont un autre conflit sur les bras ou un autre intérêt à ne pas intervenir ou à protéger Taïwan, il y a des chances pour que les Chinois en profitent. Ah donc on a intérêt à lire votre livre pour être au courant de l'actualité bien avant qu'elle se produise ? Si jamais effectivement vous avez de nouveaux détentions entre l'île et le continent, vous verrez que la situation peut très bien dégénérer très rapidement. Une bonne raison pour acheter le livre. Absolument. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501